Bonjour à tous, on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un rookie, un rookie qui a été drafté cette année avec un profil que je trouve très intéressant. Et c'est un joueur qui est assez sous-coté, on n'en entend pas trop parler. Et il s'agit de Kaleilware, le nouveau pivot du Miami Heat. Tout d'abord, c'est un fait, le Heat draft souvent très très bien. Et pas forcément avec des choix élevés dans la loterie. En 2017, on avait eu Bama De Maio, drafté à la 14ème place. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs défenseurs de la ligue et un des meilleurs big men. En 2019, Tyler Hero, 13ème choix de la draft. Bon scoreur qui tourne à environ, on va dire, une vingtaine de points de moyenne. En 2022, Jovic et l'année dernière, Raimer Akez qui a été un des top rookie de l'année dernière. Et donc cette année, on retrouve Kaleilware, 7 footer, donc environ 2m13. 20 ans et il sort de l'université d'Indiana. En université, il tournait à 16 points, 10 rebonds et 2 blocs de moyenne. Et on l'a déjà vu fouler les parcs NBA parce qu'il a fait la Summer League avec le Heat, qu'ils ont d'ailleurs remporté. Et au niveau de ses stats, alors même si c'était juste la Summer League, c'était vraiment très intéressant. En 6 matchs, il a tourné à 18 points, 8 rebonds et 1,5 compte de moyenne. Et grâce à ça, il a pu être dans le meilleur 5 de la Summer League 2024. Au niveau de son profil de jeu, pour son jeu intérieur, c'est un vrai, vrai, vrai athlète qui est capable de finir facilement près du panier. Il a un bon toucher aussi avec une bonne palette offensive. Et forcément, avec sa taille et surtout son bounce, son jump, ça va être une vraie, vraie menace aérienne pour les lobs. Et défensivement, c'est un des meilleurs protecteurs d'arceaux, on ne va pas oublier Alex Sarr, dans la cuvée de draft. Et il a quand même presque 2 comptes de moyenne et il a eu une nomination en All Defense Team sur sa conférence universitaire. Mais la chose qui pourrait vraiment faire la différence avec ce joueur, c'est son potentiel shoot extérieur. 42% en université, alors forcément, c'est à distance universitaire. Mais il y a une bonne mécanique, donc ça pourrait pourquoi pas être une menace à 3 points NBA. Et si je l'ai choisi et que j'ai décidé de faire une vidéo, c'est vraiment pour ce profil-là que je trouve vraiment extrêmement intéressant. Être un pivot, faire cette taille-là, être aussi bon défensivement et avoir un shoot extérieur, c'est juste fou. Dans l'NBA moderne, c'est des profils très rares, des joueurs qu'on pourrait appeler des stretch big. Des joueurs qui sont capables de tirer de loin avec un bon pourcentage et aussi de défendre. En NBA, il y a pas mal de big men qui sont capables de tirer de loin. Par exemple, si on prend les pivots qui shoot à plus de 35% à 3 points, on en a une vingtaine. Par contre, si on prend les joueurs capables de tirer de loin et de défendre fort, donc par exemple avec pas mal de blocs, il y en a beaucoup moins. Il y en a à peine une dizaine, une petite dizaine, c'est vraiment une poignée de joueurs. Je pense par exemple à un Mike Sterner, un Brook Lopez, Jaren Jackson Jr., plus récemment Victor et Chetumgren aussi. Et donc, pourquoi pas le voir dans la même catégorie que ce genre de joueurs ? Ce sont des joueurs qui sont vraiment extrêmement demandés et appréciés par les franchises NBA, qui ont toujours des rôles très importants, c'est des joueurs extrêmement rares. Après, il reste à voir quel rôle Eric Spolstra veut lui donner. Mais je m'en fais pas pour lui, c'est un des meilleurs entraîneurs de la ligue qui sait s'adapter aux changements. Et si Keleware fait des bonnes choses, que ce soit à l'entraînement ou lorsqu'il aura quelques minutes en NBA, je suis persuadé qu'il aura sa chance et sa place dans l'équipe. En plus de ça, la concurrence sur le front de courte, elle est pas forcément tant élevée que ça. Kevin Love qui est vraiment vieillissant, il a quand même 36 ans, il faudra bientôt passer le flambeau. Également Thomas Bryant, mais bon, c'est pas forcément un verreau au poste 5. Et je pense que si le hit voit du potentiel en Keleware, ils n'auront vraiment aucun scrupule à lui donner beaucoup plus de temps de jeu. Et donc il faudra voir avec Kele 5 le hit va jouer. Pour moi, au début de saison, au vu de ce qui a été dit au Média Day, on aura un 5. Terry Rozier, Tyler Hero, Jimmy Butler, Nikko Jovic et Bam. Mais plus tard, ça ne m'étonnerait pas d'avoir un 5. Terry Rozier, Tyler Hero, Jimmy Butler, Adebayo qui repasserait en 4, peut-être un peu plus sa position naturelle. Et du coup en 5, Keleware. Je pense que ça ne va pas arriver tout de suite, il faudra quand même pas mal de temps. C'est un peu compliqué de rentrer directement dans les plans de jeu de Swolstra. Donc je pense qu'il lui faudra quand même du temps, ça ne va pas se faire très rapidement. Mais en tout cas, je voulais vraiment parler de ce joueur que je trouve vraiment très intéressant avec un profil rare. En plus, il atterrit au hit. Donc très bonne équipe, capable de bien développer ses joueurs. Ça, il n'y a aucun problème. Et en plus de ça, ça reste une équipe qui est toujours dangereuse et qui est forcément chiante à jouer. Franchement, tu tapes le hit. Au play-off, tu sais que ça va être chiant. Il y a des joueurs qui ne vont rien lâcher. Ça ne va pas être une équipe qui est contender, mais ça va juste être une équipe chiante à jouer. Et pour moi, ça pourrait être clairement un factor X de cette équipe en play-off. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissiez ce joueur ? Dites-moi, pour vous, quel est son plafond ou son plancher ? Mais moi, franchement, c'est un joueur que je sens bien et je voulais en parler. Donc voilà, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Un petit like, un abonnement. Ciao !